Saviez-vous que des recherches suggèrent que vous avez besoin de cinq choses pour bien vous épanouir dans votre vie? La première des choses, avoir des émotions positives. Donc ça, ça veut dire avoir des choses qui vous font rire, des choses qui font que vous vous sentez bien, que ce soit de parler à un ami, que ce soit d'écouter une comédie, quelque chose qui va faire en sorte que ça va produire des émotions positives à l'intérieur de vous. Ça, c'est important pour être épanoui. Deux, vous impliquer. Vous impliquer dans une cause qui vous tient à cœur ou vous impliquer dans une activité, encore une fois, qui va vous motiver, qui va faire en sorte que vous avez hâte d'aller, par exemple, vous entraîner au gym, que vous avez hâte de passer un après-midi avec vos petits-enfants, que vous avez besoin d'un bon bain pour relaxer. Une activité qui vous motive, ça vous permet, encore une fois, de vous épanouir dans la vie. La troisième chose, entretenir des relations. Oui, ça, ça veut dire avoir des gens avec qui discuter. Pour rester épanoui, bien, discuter des choses qui vous motivent, des choses qui vous intéressent, des choses que vous aimez. Il ne faut pas rester toute seule. Donc, pour avoir une vie épanouie, il faut s'entourer de gens. Moi, je vous suggère, c'est sûr, des gens qui sont positifs, des gens qui vont partager les mêmes affinités ou les mêmes plaisirs que vous. Ça pourrait être important. Maintenant, le quatrième point pour être épanoui dans sa vie, c'est de donner un sens à sa vie. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Est-ce que c'est parce que vous aimez votre travail? Est-ce que c'est parce que vous avez hâte de faire à déjeuner à vos enfants, à votre conjoint, conjointe? Est-ce que c'est l'odeur du café qui fait en sorte que le matin, vous avez le goût de vous lever? Donner un sens à sa vie, c'est aussi se dire que les choses qu'on fait, on ne les fait pas pour rien. Qu'il y a des conséquences à ça, des bonnes conséquences, qui fait qu'encore une fois, jour après jour, on devient une meilleure personne. Alors, de donner un sens à sa vie nous permet encore une fois d'être un être humain épanoui. La cinquième chose qui nous permet de nous épanouir dans notre vie, c'est les accomplissements. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, à la fin d'une journée, mais moi, quand j'ai terminé quelque chose que j'avais entrepris le matin, durant la journée, quand je termine, j'ai une sensation d'accomplissement, ça ne se dit pas. Et à ce moment-là, on se sent épanoui. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un bilan à la fin de votre journée. Qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui? Et soyez fiers de vous. Les recherches suggèrent que si vous avez ces cinq choses-là dans votre vie, vous êtes une personne épanouie. Et pour continuer d'être une personne épanouie, je vous suggère de mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour avoir plus de vidéos de Saviez-vous que?